www.casarima.fr C'est l'église, il y a l'église, Jésus fait des voies dans une église, ça n'existe pas, dans la pensée de Jésus, un chrétien, sans église, ça n'existe pas, s'il y a des serviteurs qui ont déçu, sachez l'être aussi, qu'il y a des serviteurs qui prennent son nom, ils ont la bonne conscience, et le Seigneur Jésus, les femmes, Fait confiance, pour voir l'autre vidéo de chrétien en exclusivité, tapez www.casarima.fr Aujourd'hui, le thème c'est « Amon-Retour » « Amon-Retour » C'est le thème qu'on va partager aujourd'hui avec vous « Amon-Retour » 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 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus qui est mon prochain, Jésus reprit la parole et dit un homme descendant de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les débrouillait, le chargeur de goût et s'en allait, le laisseur à dénimant, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme, passant outre, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu. Mais il y a envie, passant outre, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fit émis des compassions. Lorsqu'il l'est dit, il s'approcha et maintenant se plaît, en y versant de l'huile et du vin. Puis il l'est mis sur sa propre monture, le conduisir à une hôtellerie et prie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Béni soit le nom du Seigneur, car c'est une grâce d'être dans la maison. Nous te confions ces moments que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses. dans les puissants mots de Jésus-Christ et Nazareth. Amen. 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 Nous sommes en train de marcher dans la même pensée. Quels que soient les thèmes qu'on peut donner, mais dans la profondeur, ces thèmes-là sont liés. que l'amour est tout, c'est l'éternel de ce matin. Amour est tout. Vous connaissez la parabole. Vous connaissez la parabole. Tous les chrétiens, tout les lecteurs de la Bible, ils connaissent cette parabole. Mais aujourd'hui, je veux l'aborder dans une autre dimension, et ce que quelqu'un me comprend, suivez-moi très bien, comment la chose commence, il y a un docteur de la loi, c'est-à-dire que les choses se passent en Israël. En Israël, ils ont la loi de Moïse, ils lisent la loi de Moïse, et ils lisent aussi les prophètes, jusqu'aujourd'hui, beaucoup, la majorité du peuple d'Israël, ne croient pas à la nouvelle alliance que nous avons, parce qu'ils ne croient pas en Jésus, ils croient en Moïse, pour l'Israël, le prophète c'est Moïse, alors il y a des gens d'Israël, ils prêchent la loi de Moïse, le prophète c'est Moïse, il était un docteur de la loi, c'est-à-dire qu'il connaissait, prêchait la loi, alors il est venu auprès de Jésus, mais lui il est venu, avec de mauvaises intentions, il venait pour éprouver Jésus, il a dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle, Jésus lui a dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi, le docteur lui a répondu, il est écrit dans la loi, « Que tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton cœur, de tout ton âme, » et il a aussi écrit que je fais et que tu aimeras ton prochain, alors le docteur me pose la question à Jésus, « Qui est mon prochain ? » « Qui est mon prochain ? » Toutes les paraboles de Jésus, ça mérite une explication. Tout ce qu'on appelle paraboles, vision, songe, énigme, paraboles, toutes ces choses, ça nécessite une explication. Alors Jésus, commença à parler en paraboles, il dit ceci à ses docteurs de la loi, parce que le docteur voulait savoir qui était son prochain. Ecoute ce qu'il dit, il dit il y avait un homme qui venait de Jérusalem. Il partait à Jéricho. Cet homme-là qui venait de Jérusalem, il partait à Jéricho. En cours des routes, cet homme-là, ce voyageur-là, a croisé le brigand. Alors le brigand l'a frappé, l'a blessé, l'a dépouillé. Les brigands l'ont dépouillé. Ils l'ont laissé comme ça, comme c'était un voyageur. C'est qu'il avait des histoires avec lui. C'est qu'il avait des histoires avec lui. Ils sont venus en cours des routes. Ils ont arrêté le voyageur. Ils l'ont frappé. Ils l'ont dépouillé. Ils l'ont blessé. Ils l'ont laissé à demi-mort. En cours des routes, ils sont bâtis. Là, c'est Jésus qui parle. Il y a une personne qui est venu passer par là. Cette personne-là, c'était un sacrificateur. Le sacrificateur ? Il y a une personne qui est venu passer par là. C'est ceux ou ces cellules, comme ils étaient beaucoup. Ce sont ceux qui faisaient le culte selon la loi de Moïse. C'est le sacrificateur qui faisait le service dans les tabernacles. Ou dans le temple, à Jérusalem. Donc c'est le sacrificateur qui offrait des offrandes des offrandes qui venaient du peuple. Le sacrificateur les prenait et ils offraient à Dieu. Et c'est aussi le sacrificateur qui prêchait la loi au peuple. Amen. Pour être sacrificateur. Comment on a un exemple ? Regardez. Ici, je dois bien vous expliquer parce que je dois interpréter les choses. Regardez. Il y a... En Israël, il y a combien de tribus ? Douze tribus. D'accord ? Douze tribus. Dans les douze tribus, il y a une seule tribus. Que Dieu a choisi pour les sacerdotes. C'est la tribus de Lévi. Ok. La tribus de Lévi. La tribus de Lévi. La tribus de Lévi. La tribus de Lévi. Avec quatre familles. Est-ce que vous me comprenez ? Ah oui. Est-ce que vous me comprenez ? Ici, dans la tribus de Lévi. La tribus de Lévi. Il y a la famille d'Aaron. Et c'est la carte d'Aligo-Lévi à Aaron. C'est la carte d'Aligo-Lévi à Aaron. Dans la famille d'Aaron. La carte d'Aligo-Lévi à Aaron. Dieu dit ceci. C'est Aaron. C'est Aaron. Qui sera le souverain sacrificateur. Et ses fils seront des sacrificateurs. Les sacrificateurs. Ils présentaient les offrandes à Dieu. Il prêchait aussi la loi au peuple. Ce sont des qui entraient dans les tabernacles. Tu viens avec ton animal. Ça vient chez les sacrificateurs. Il prend ça. Il vient avec ça sur l'autel. Et il met le feu. Ça va chez Dieu. Donc la classe des sacrificateurs. Mais venait que dans la maison de la famille d'Aaron. Donc pour être sacrificateur. Première condition. Il faut être dans la maison de la famille d'Aaron. Mais maintenant les autres familles. Dans la trivie d'Aaron. Par exemple. Mérari. Je crois. Que... 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 les chauves, ils ont des noms compliqués là, suivez moi, si tu es de ces 3 familles, tu es dans la tribu de l'Evi, mais tu ne deviendras pas sacrificateur, tu seras seulement un Lévi, un Lévi, il travaillait maintenant à côté des sacrificateurs, prenons, je vous donne un exemple, moi je suis le sacrificateur, c'est à dire, tu comprends que je suis un Lévi, donc je suis de la tribu de l'Evi, mais comme je suis sacrificateur, je suis de la famille de qui ? D'Aaron, ok, lui c'était Lévi, comme on l'appelle Lévi, il est de la tribu de Lévi, mais il n'est pas de la famille de qui ? D'Aaron, donc il est dans ces 3 familles-là, mais regardez maintenant comment Dieu fait, quels étaient les rôles, les rôles, les lévites, tu viens, toi c'est le peuple, tu viens avec ta Bible, lui c'est le peuple, lui il a pêché, il vient avec son animal, il vient avec son animal, pour offrir, c'est moi le sacrificateur, qui doit mettre cela sur le feu, pour mettre le feu, mais le travail, tu les donnes, tu les sois, ok, tu les donnes, vous comprenez son rôle, comme c'est un animal, pour couper, je vais lui donner, lui va couper, il connaît la loi, il sait quelle est la partie qui convient pour les sacrificateurs, et quelle est la partie qu'il faut brûler pour Dieu, donc il connaît toute la loi, vous comprenez, donc il est là pour m'aider, il est à mes côtés, je mets le feu, qui doit arranger le poids là, c'est lui, c'est son rôle, non, les lévites étaient à côté des sacrificateurs, pour les aider, pour que le travail soit bien fait, mais pour mettre l'animal maintenant, sur l'autel, pour être resté là sur l'autel pour brûler, c'est moi le sacrificateur, il a aidé le sacrificateur, il a aidé le sacrificateur, c'est vrai, mais en plus de cela, les lévites aussi prêchent la parole comme le sacrificateur, ils prêchent la loi, à l'autel, dans le côté, il a été montré, le poids de l'animal, on a aidé le Geoffrey, là nous sommes dans l'Etherenum, donc les textes qui sont là, l'Etherenum 33, l'Etherenum 33, 8 à 10, levitique, donc on donne aussi les rôles, des sacrificateurs et des lévites donc les lévites aussi ils prêchaient la loi les sacrificateurs prêchaussent la loi est-ce que vous me comprenez ? est-ce qu'il n'y a pas d'abord que c'est clair ? donc maintenant regardez maintenant Jésus non tu peux t'assumer regardez ce que Jésus fait maintenant Jésus dit l'homme voyagé l'homme qui venait de Jérusalem qui va à Jéricho qui a bien rencontré les brigands les brigands l'ont frappé les brigands l'ont laissé à des limaux ils l'ont dépouillé maintenant que cet homme était là blessé le sang coulé la première personne qui est venue passer par là c'était le sacrificateur est-ce que vous me comprenez ? c'est-à-dire quelqu'un qui connaît quoi ? quelqu'un qui connaît quoi ? et qui prêche quoi ? parlons plus de la loi la loi de Moïse alors il est venu il est passé il est passé il n'est même pas soucié de cette personne de cette personne qui était là il n'a même pas eu de bêtises il est passé il est passé il est passé là c'est Jésus qui parle Jésus s'adresse au docteur de la loi bon je vous pose la question celui qu'on appelle ici docteur de la loi il est de quelle tribune ? quel livre on a tribune ? il est de quelle tribune ? il est de quelle tribune ? si vous m'avez compris c'est elle ? donc pour prêcher la loi de Moïse il faut être de quelle tribune ? quel livre ? mais regardez le dilemme le sacrificateur est passé la première personne il a négligé la personne il a négligé le douane il est parti il est parti personne n'est venu il est venu c'était un Lévi quelqu'un qui connaissait encore la loi et qui prêchait encore la loi mais aussi il est passé par sa chemin il a négaté il n'a pas eu de pitié il est passé il est passé les deux salut les sacrificateurs il est passé par là il n'a même pas regardé la personne il a vu sa loi il est passé les Lévi lui aussi il connaissait la loi il est venu les lois il a regardé il a vu quelqu'un mais il est passé sans avoir de pitié il est passé il est passé il est passé il est passé mais il y a maintenant une Samarité il est passé je dois en réalité vous expliquer pourquoi Jésus prenait ces deux exemples il est passé il est passé en réalité je dois vous expliquer il est passé mais je ne peux pas continuer à vous expliquer très profondément vous avez vu la fête dans la cible Regardez, la troisième personne, Jésus dit que c'était un Samaritain, lui, il avait son sac, il est venu, il a vu quelqu'un, blessé, assenti, qui saignait, Alors il s'est approché, le Samaritain, dans son sac, le Samaritain dans son sac, il avait de l'huile, il avait le vin, il avait des bandes, vous connaissez les bandes, non? Le bandes, quand quelqu'un s'est blessé, tu vas à l'hôpital, on te lit les bandes, lui, le Samaritain, en avait dans son sac, Donc c'est comme si le Samaritain savait déjà qu'il trouvera quelqu'un qui est blessé sur la route, non? Donc le Samaritain, lui, quand il fait son voyage, il a un sac, il est dans son sac, il prévoit tout, parce qu'on ne sait jamais, il faut y éviter. Il s'est approché, il a pris l'huile, il a pris l'huile, Il a pris l'huile, il a mis sur le plein de la personne, l'huile, il a pris les vins, il lui a mis... Quelle drôle de façon de soigner le blessure ! Je ne suis pas médecin, je ne sais pas comment ça se passe... Alors il banda la personne ! Suivez ça ! Après avoir mis de l'huile, elle le fait sur les blessures, Il lui banda ! Avec des bandes ! Après, il ne l'a pas laissé là-bas ! Il l'a pris ! Comme il partait à Jericho ! Les Samaritains l'a pris ! Il l'a mis sur son âme ! Ou sur son cheval ! Et il est parti avec lui ! Il est parti ! Il est parti ! Jusqu'à Jericho ! Suivez-moi très bien ! A Jericho ! A Jericho ! Je vous pose à vous tous la question ! C'est une personne que toi tu as trouvé dans de telles conditions ! Qu'il y a de plein ! Tu lui as donné les premiers soins ! Tu vas avec ! Dans un village ! Tu arrives avec la personne blessée dans un village ! Selon notre manière à nous les hommes d'agir ! Tu vas l'amener où ? Quel est le bon endroit pour amener une telle personne dans tel état ? C'est où ? C'est où ? A l'hôpital ! Très bien ! C'est à l'hôpital ! Il fallait que les Samaritains Prennent la personne ! Les malades ici ! Les blessés ! On ne l'amène à l'hôpital ! Non ! Il ne l'amène pas à l'hôpital ! Il l'amène à l'hôpital ! Il l'amène à l'hôpital ! Il l'amène à l'hôpital ! Mais cette histoire à l'hôpital ! Marie est grosse ! Elle est prête à accoucher ! Elle va avec Joseph son mari ! Ils vont faire le recensement à Beth Eléem ! Arriver à Beth Eléem ! Beth Eléem c'est là où se trouve la famille de Joseph ! La famille ! La famille parce que Joseph le mari de Marie Laissez-moi comprenez ! Le mari de Marie ! C'est comme toi ! Tu es bien ! Tu es une sœur de Pierre ! Le mari de Marie ! Maman il y a des maris là ! Le premier mari Ça veut dire quoi ? C'est l'époux ! Et les deux maris C'est le mari le nom de la voix ! Regardez mes frères ! Joseph le mari de Marie ! Son village d'Orgique ! Son village ! Là où se trouve ses clampées ! C'est à Beth Eléem ! Mais lui va avec Marie ! A Beth Eléem ! Il vient d'aller dans sa famille ! Mais non ! Lui va avec Marie dans l'hôtel ! Il y a quel hôtel ? Arriver à l'hôtel ! Il n'y a pas de place ! Place de santé ! Je ne sais pas vous ! Ça veut dire son mari ! Mais nous qui nous sommes la Bible ! Dans notre esprit ! L'esprit doit se réveiller ! L'esprit doit se poser trop les questions ! Mais cette personne rentre dans sa famille ! Mais il a la famille là-bas ! Il est de la famille royale ! Parce que Joseph était de la famille de David ! C'est à dire, si tu arrives à Beth Eléem ! Tu poses la question ! Où se trouve la famille de David ? On va te montrer ! C'est là-bas ! Mais regarde Joseph ! Au lieu d'aller dans sa famille ! Il va à l'hôtel ! Avec Marie ! Chose grave ! Marie a des douleurs d'enfants ! Marie a des douleurs d'enfants ! On vient de l'amener à la maternité ! Il ne l'amène pas à la maternité ! On vient aussi de partir chez lui ! On vient aussi de partir chez lui ! Lui va dans une bergerie ! Il y a la carte de la bergerie ! Est-ce que vous comprenez l'histoire de la Bible ? Est-ce que quelqu'un comprend l'histoire de la Bible ? Regardez encore ici maintenant ! Dans la décembre ! Le Samaritain ! Il y a deux semaines ! Quelqu'un ! A des vivants ! Blessé ! Qui saignait ! Au lieu de l'amener à l'hôpital ! Lui l'amène à l'hôtel ! Mais frère Joseph ! C'était toi ! Arrivés à l'hôtel ! C'était toi ! Il a appelé l'hôpital ! C'est lui l'intendant de l'hôtellerie ! Il a appelé le gérant de l'hôtellerie ! Il m'a dit que c'est le Samaritais ! Il a appelé le gérant le numéro un de l'hôtellerie ! Il m'a dit que c'était le gérant de l'hôtellerie ! il met la main dans son sac il prend des deniers premier denier deuxième denier et puis monsieur le Gérard il prend les deux deniers donc prends les deux pièces d'argent avec ces deux pièces d'argent je te laisse là pour prendre soin de cet homme que j'ai amené ici à l'objet le détenier que j'étais dans c'est pour les soins de la personne que j'étais amenée la personne qui est blessée là la personne là qui est saignée la personne là que j'ai bandée là dont j'ai pris le premier soin je te laisse cette personne pour prendre soin de lui est-ce que vous me suivez ? est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ? et c'est pour le maire alors il est là mais là c'est ici si la vie là je l'ai là c'est le Samaritain le Samaritain dit maintenant l'intendant de l'hôtel C'est-à-dire que tu dépenses quelque chose de plus C'est-à-dire que le Samalité est passé par Jéricho Ce n'était que pour laisser dans un lieu sur la personne qui l'a ramassé sur la rue Mais pour les Samaritains, les lieux sur C'est-à-dire qu'il y a un sou qui s'en prend pour laisser la personne qui est dans cet état-là Mais bien sûr, c'est-à-dire que les dépenses qu'il faut pour prendre soin de la personne Il faut détenir Est-ce que vous me comprenez ? Et il lui a dit Je m'en vais A mon retour Si tu dépenses plus Je vais t'énerver Alors Le Samaritain est parti Il est parti C'est là où on a tiré le thème Amour et tout C'est le temps C'est le temps Il est parti Bouge auxquels qui se dorent à tes côtés Il doit y être Tu dois y être Il est parti Il est parti Il est parti Là maintenant Suivez bien parce que je dois interpréter les choses Je ne fais que répéter la parabole, je ne fais que répéter la parabole, pour te faire comprendre ce que tu dis. Amen, 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 c'est que les samaritannes te nomment bien, si tu les croisais en cours de route tu es un homme heureux mes frères et soeurs dans les seigneurs maintenant posons nous la question les samaritains les samaritains ces samaritains ici il a laissé la personne à l'hôtel il a dit à mon retour d'abord il est parti et il va rentrer quand ce sont des questions qu'on doit se poser il est parti et il va rentrer quand je sais que beaucoup beaucoup des hommes de dieu beaucoup de serviteurs de dieu quand ils prêchent cette parole ils prennent souvent l'exemple ils parlent de l'amour c'est ce que jésus voulait dire mais moi je ne m'aborde pas dans le sens de l'amour c'est vrai jésus voulait parler de l'amour il voulait dire à ses docteurs de la loi qu'est-ce qu'il te faut pour avoir la vie ? c'est de l'amour il faut avoir de l'amour l'amour du prochain c'est de l'amour vous me comprenez c'est la première leçon à tirer dès que tu lis ces textes c'est la première leçon à tirer dès que tu lis ces textes mais moi je ne veux pas parler de l'amour je ne parle pas de l'amour c'est ce que je vous ai déjà dit vous avez déjà entendu notre serviteur parlait sur l'amour en prenant ces textes mais moi je ne parle pas de l'amour je veux parler d'autre chose suivez moi ce qui attire mon attention ce qui attire mon esprit c'est comment tu peux aller à l'hôtellerie avec quelqu'un qui est blessé 2 pourquoi peut-il aller laisser que deux deniers pour les soins de cette personne-là et 3 il est parti où ? 4 il reviendra quand ? 5 quel est le surprise c'est le surprise que l'anticipe va ajouter au détenir c'est quoi le surprise ? c'est le surprise voilà les questions qui attirent mon attention ce qui est m'étonné c'est le surprise c'est le surprise quelle personne peut acclamer la mort c'est le surprise c'est le surprise c'est le surprise c'est le厚ien c'est le surprise c'est le surprise à ces docteurs de la loi et prêchait aux autres en douce. Il voulait à la prime à mort parler de l'amour. Regardez, le sacrificateur, lui qui connaissait la loi et lui qui prêchait cette loi, il n'a pas d'amour. Il a trouvé quelqu'un abandonné le blessé, quelqu'un qui saignait à demi-mortre. Comme lui, il n'a pas d'amour. Il l'a laissé. Il est parti. Donc là, Jésus voulait leur parler. Non, il fallait, hein? Il est parti. Il faut Alabama. Il n'en a pas d'amour. Il n'en a pas l'amour. Lorsque la梴 est la savent, les femmes et elles aient de l'amour. Il faut être essentiel d'��분 de lausté de la savent qui il est dispassée à être responsable. Et la loi de Moïse c'est comme ça, la loi de Moïse, il n'y a pas d'amour dans la loi de Moïse, la loi de Moïse, je peux vous expliquer la loi de Moïse, regarde ce que dit la loi de Moïse, regardez, lui, lui, il me coupe la main, il me coupe le bras, il me coupe le bras gauche, la loi de Moïse dit, lui aussi, on va couper le bras gauche, vous avez compris, le peuple dit, la loi de Moïse, il me coupe le bras gauche, lui aussi, on va couper le bras gauche, vous avez compris, le peuple dit, allez, allez, donc c'était comme ça, et c'est comme ça, vous me comprenez, donc dans la loi de Moïse, la loi qu'Israël utilisait, il n'y a pas d'amour, je prends encore une autre loi, dans la loi de Moïse, je prends un exemple, regardez, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, n'oubliez pas, notre thème c'est quoi, notre thème c'est quoi, Amorite, regardez, ce que disait la loi, quand les enfants d'Israël étaient encore dans le désert, Dieu leur dit, vous partez en Cana, vous êtes en Cana, la terre promise, comme on a l'habitude de la paix, Dieu leur dit, là-bas, il y a des peuples qui habitent, il y a sept peuples, il y a sept, qui habitent là-bas, Dieu leur dit, c'est-à-dire, quand vous allez arriver là-bas, détruisez tous les cinq peuples, mais les cinq personnes, est-ce que vous m'avez compris, est-ce que vous m'avez compris, là, c'est écrit dans la loi, mais les cinq personnes en viva, tuyez tout le monde, Dieu leur donne l'explication, pourquoi je vous demande de tuer tout le monde, c'est parce que si vous les laissez en vie, les gens qui sont en avant Cana, si vous les laissez en vie, ces gens-là, vont vous séduire, ils vont vous amener à adorer, à servir leurs idoles, vous êtes mon peuple, vous m'appartenez, est-ce que vous comprenez, donc Dieu, il est jaloux de son peuple, il veut que son peuple d'Israël, ne puisse l'adorer qu'il lui seul, alors pour que le peuple, reste que le peuple du Dieu seul, Dieu leur dit, tu es tous les voisins, tous ceux qui se rendent sur la terre des Cana, tuyez-les, refusez les soquets, mais ne les laissez pas en vie, si vous les laissez, ils le vont vous séduire, ils vont vous conduire à servir les djus, il leur dit encore, qu'aucun fils d'Israël, ne peut se marier, à une fille de ces nations, et aucun fils de ces nations-là, de ces peuples-là, ne peut se marier avec une fille d'Israël, pas de mariage, pas de contact, vous me comprenez, vous avez compris cette loi, c'est pourquoi ce jour-là, ayant cette loi à nez, les lévites, quand ils ont vu la personne, c'est que cette personne-là, c'est que, c'est que, la personne qui était là tombée ce jour-là, ce n'était pas un enfant d'Israël, et vous me comprenez, si c'était une enfant d'Israël, les lévites, et les sacrificateurs, devraient s'approcher, et vous me comprenez, c'était quelqu'un de nation, c'était un païen, ce n'était pas un jute, c'est pourquoi, les lévites, et les sacrificateurs, l'on regardait, ils sont passés moutés, parce qu'ils n'étaient pas, ils n'étaient pas les leurs, donc c'était quelqu'un de nation, à qui m'a monté à Magoté, est-ce que vous m'avez compris, à la merde, mais là, c'est quelqu'un de nation, à qui m'a monté à Magoté, c'est qui, c'est qui, c'est toi, c'est toi, c'est toi, suivez-moi maintenant, je peux vous appeler dans l'histoire, mais il n'y a rien dans l'histoire, c'est toi, tu n'étais pas dans la loi d'Israël, la loi de Moïse, t'avait rejeté, parce que Dieu, n'était que le Dieu des seuls peurs, suivez-moi très bien, à cause de la loi de Moïse, à cause de la loi de Moïse, que Dieu était le Dieu d'un seul peuple, à cause de la loi d'Israël, tous les païens, toutes les nations de la terre, chacun avait son Dieu, personne ne pouvait s'approcher du Dieu d'Israël, à cause de la loi d'Israël, parce que, la loi, ne nous autorisait pas, de la loi d'Israël, et je vais encore vous dire quelque chose, la loi de Moïse disait ceci, on peut commencer à collaborer, un enfant d'Israël, ne peut même pas entrer chez un étranger, ne peut même pas manger avec lui, donc quand je parle d'étranger, c'est tout celui qui n'est pas d'Israël, est-ce que vous me comprenez ? La loi de l'éternité, c'est cela, on peut comprendre, qui est-ce qui m'a dit ? Regardez, je vous donne un exemple, l'apôtre Pierre, vous le connaissez, un jour l'apôtre Pierre, quand il avait faim, il priait sur la toiture de la maison, pendant qu'il attendait que l'on prépare, je donne cet exemple, pour vous faire comprendre, comment la loi d'Israël, la loi de Moïse, alors l'apôtre Pierre, a vu une vision, il y a des jours, où je vous parlerai de cette vision, dans cette vision-là, l'apôtre Pierre, a vu, il nappe, il est descendu du ciel, il est descendu, il est descendu de lui, il est descendu de lui, il regarde dans la lampe, il regarde dans la lampe, il voit, des grenouilles, des rats, de laissards, des serpents, de nyokas, tous ces animaux-là, selon la loi de Moïse, ce sont des animaux impunes, il voit des chers, il voit des cochons, dans cette lampe-là, maintenant, il y a une fois qu'il est assis à pied, il y a un moment, il voit des animaux-là, tuiles les animaux-là, il mange, oh, Dieu s'est refait, il dit, oh, il dit, Seigneur, mais tu sais, que moi, je ne mange pas ces animaux-là, et c'est bon, c'est bon, c'est bon, il y a des gens qui sont venus, bien entendu, Les gens lui demandaient Nous cherchons Simon Pierre Les serviteurs du Seigneur Viens sur la teinture de la pitié Alors ces gens lui ont dit Nous venons d'un village comme ça On nous a envoyé par un chef de soldats Pierre Romain C'est un centenier Il nous a envoyé De venir t'appeler Est-ce que vous me comprenez ? Viens-moi ce sujet Celui qui l'appelle C'est un païen Dieu a commencé à résonner Après il est parti Il est arrivé Dans la maison de cette personne Il est arrivé Il est arrivé Il vit maintenant Tous ces gens-là étaient des païens Donc il n'y avait pas de juif Il rentrait Il trouve qu'il n'y avait que des païens Des gens des nations Des gens des étrangers Il n'y avait pas de danger Et vous comment Pierre commence à aller vivre Je leur dis Vous savez Qu'il m'interdit D'entrer chez vous Et pas dans la bignonne Qu'il interdit Pierre entrer Je n'ai pas hier Ce qui ? C'est la loi Donc la loi Ne mettait que des obstacles Entre les enfants d'Israël et nous Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce que vous me comprenez ? Voilà pourquoi ce jour-là Les Samaritains Les sacrificateurs Et les Lévites Ils n'ont pas même Il pitié de cette personne Parce que cette personne C'était quelqu'un des nations C'était toi Tu étais abandonné Toi tu étais là Les brigands Ils sont venus Ils t'ont attaqué Les brigands Il y a des brigands qui sont venus dans ta vie Ils t'ont frappé Ils t'ont dépouillé Ces brigands là C'est le péché C'est la mort C'est le diable C'est la culture Les traditions Ils sont entrés dans ta vie Ils t'ont dépouillé Si les gens des nations Si les gens des nations Nous sommes pauvres Par nos orchers C'est la cause de la couture C'est la cause des traditions La couture des nations La parole des diétiques La couture des nations La couture des nations La couture des nations La couture Mais l'homme Mais l'homme En contact Avec les démons La couture C'est une mauvaise chose Non couture à nous Non couture à nous Ça nous abauvrissait Regardez notre couture La couture La couture venait renforcer le péché La couture La couture renforcer la mort La couture La couture La couture Nous amenait Les démons dans nos vies Regardez Dans mon village Dans mon village Dans mon village Les jours de vendredi Personne ne pouvait aller Dans la forêt Dans mon village Dans mon village Dans mon village Tu ne peux pas y aller Je crois que c'est vendredi Non tu ne peux pas aller Tu ne peux pas aller Entrer dans la forêt Les jours de vendredi Si tu vas là-bas Tu vas rencontrer des histoires Tu vas fouiller C'est ça la couture Si tu vas Tu crois que tu vas rencontrer Les démons Dans mon village Dans mon village Personne Maman Personne Personne Mais Dieu Ben On peut s'approcher d'environ deux mètres d'une tortue tu t'approches tellement de deux mètres c'est la tortue et que le vent de la tortue l'odeur de la tortue te touche tu as de la gang sur tous les cons tous les cons sans exception tout le patricon et il faut qu'on te fasse une cérémonie pour que tu sois guéri donc quand on grandissait on nous dit attention ne t'approche pas ne touche pas les brigands qui nous sont frappés nous tous c'est la coutume nos coutumes toi peut-être tu es né en ville d'une série sur la coutume nous qui venons du village nous connaissons c'est quoi la force de la coutume nous avons vu des choses horribles tu es né en Europe tu es né aux Etats-Unis d'une série sur la coutume mais demandez aux Indiens des Etats-Unis de tirer c'est quoi la coutume les Indiens des Etats-Unis ils ont défanné ils défendent les coutumes ils défendent les coutumes est-ce que tu me comprends les brigands les péchés la mort les diables les démons la coutume tous ces gens-là tous ces brigands-là ils nous ont trouvés ils nous ont frappés ils nous ont dépouillés tous ces gens-là on a fait de mieux la coutume à des vies on savait qu'elle est dans la coutume la plusieurs familles c'est situé au village tu viens quitter le village pour venir en ville on va t'appeler chez la grand-mère ou le grand-père et il vient allez passe tu passes et on vient il vient il vient il te jette mon enfant tu s'érabilies c'est ça la coutume c'est ça la coutume c'est ça c'est la pauvreté ça mettait l'homme en contact avec les démons la coutume nous emmenait vers d'autres dieux les dieux de nos familles ne t'en fais pas même si tu es né ailleurs ma coutume la coutume de ta famille il te souffra tu es le sang où est-ce qu'on aille ? tu es le sang comment est-ce qu'il est là ? on ne pouvait rien face à la coutume face au péché face à la mort face au diable personne ne pouvait nous affronter on était abandonné Tu étais abandonné, moi j'étais abandonné, ce jour-là, quand tu étais là, la loi de Moïse est venue dans le canet, elle est passée, la loi est passée, la loi dit, oui c'est un paillet, moi je ne m'occupe pas de rien, moi c'est Israël, moi c'est Israël, la loi de Moïse t'a abandonné, en cours de rue, tu étais là, abandonné, mais il y a une personne, il est de Jérusalem, il est de Jérusalem, il vient de Jérusalem, mais il fait le voyage, en faisant le voyage, il dit, je dois passer par la RDC, je dois passer par la Chine, je dois passer par le Japon, par la France, par l'Algérie, en Inde, je dois passer par là, en passant, dans son foyer, le Samaritain, avait un sac, dans son sac, il y avait l'huile, il y avait le vase, il y avait des bandes, mais c'est que le Samaritain, qui venait de Jérusalem, il savait, et là-bas, en cours de rue, en l'air de Cé, j'ai une fille là-bas, dans la coutume, a fait souffrir, et un garçon, dans la coutume, a fait souffrir, je dois laisser, je dois laisser, le Samaritain, il y avait tout prévu, pourquoi l'huile, c'est parce que l'huile, s'amène la douceur, avec l'huile et le vin, c'est toute la même histoire, c'est la même chose, l'huile et le vin, c'est la même chose, je vais vous expliquer, dans la réalité, l'huile, s'amène la douceur, et ça vous comprenez, l'huile, s'amène la douceur, c'est tout, mais le vin, c'est ma Samaritain, ça réjouit le vin, ma parole de Dieu, le vin, réjouit le cœur du roi, le cœur du roi, pas dans le cœur des services, tu vas dire que l'huile, apôtre-mère a dit que le vin réjouit le cœur, je vais boire le vin, je dis bien ça réjouit le cœur du roi, toi tu n'es pas le roi, je ne te dirai jamais d'aller boire, je vais vous expliquer à la fin, pourquoi on ne peut pas boire, regardez, les vins et l'huile, l'huile donne la douceur, le vin donne la joie, le samaritain en avait dans son sac, regardez, quand tu viens, si tu es déjà arrivé d'être blessé, quand on prend l'alcool, on te met, la première réaction c'est quoi, ça doit faire mal, mais les samaritains, l'huile ne prend pas l'alcool, quand tu vas encore crier, l'huile prend l'huile, parce que l'huile ne fait pas mal, est-ce que vous me comprenez ? L'huile, c'est le saint-dessous, le seul qui apporte la douceur, c'est le saint-dessous, pour celui qui est blessé, repart, un jour Jésus dans les temples il a pris le livre des sains, il a commencé à lire, il a dit, il a écrit, les filles de l'éternel est sur moi parce qu'il m'a eu pour libérer la capitale pour guérir les guerrois pour guérir les guerrois maintenant pour guérir les guerrois il faut l'oublier il faut l'oublier mais il faut l'oublier mais il faut l'oublier mais il faut l'oublier mais il faut l'oublier consoler en étant de lui qui est la douceur du Saint-Esprit en étant le vent qui est la joie du Saint-Esprit même si les choses ne marchent pas le Saint-Esprit mais la joie à moi je suis dans la joie du Saint-Esprit même si je n'ai pas l'argent même si je n'ai pas la cimètre mais la joie du Saint-Esprit est fortifiée c'est ça le vent de l'huile et du vin l'huile qui est le Saint-Esprit c'est pour donner de la douceur et le vin pour un cœur brisé le Saint-Esprit est donné de la soule et ainsi il est écrit la Galate 5 verset 22 le fruit de l'Esprit c'est la douceur c'est la joie c'est pourquoi ces jours-là les Samaritains dans son sac la réalité il avait la douceur et la joie pour te donner les Samaritains c'est Jésus-Christ il a dans son sac la douceur la joie avec des bandes il est venu il a mis lui il a mis lui dans lesquels brisé Jésus ne donne que de la douceur il donne la joie il te la su même sur ta femme même sur ta abandonnée même sur ta abandonnée je suis là pour toi je suis là même si ta famille t'a abandonnée même si tes amis t'ont abandonnée même si c'est les vides là et les sacrificataires t'ont abandonnée mais moi Jésus je suis là pour toi et ici il est écrit jamais je ne t'abandonnerai jamais je ne t'ai délaissé il est là c'est Jésus il est là il est là mal lifes je suis là ne t'entrions pas je t'entendingais je t'entendais je t'entends je t'entends je t'entends je t'entends tu t'entends Mais Jésus t'a ramassé, il t'a donné le premier soin et il t'a mis sur le cheval, il est parti à l'hôtellerie, 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 c'est là où on prend soin de ceux qui ont été pris, laissez-la en nous, laissez-la en nous, on peut prendre soin de ceux qui ont été pris. C'est sure que l'hôtellerie, la guerre ram, les deux Blockchain, on peut prendre soin, les profonds des centrum j'ai eu, moi-même, il t'autre gol, il est parti au paquet du pisc quien te donne le job, il est parti à élu de celle-là, il est parti à l'heure, on peut prendre soin de ceux qui ont été pris. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, tu es serviteur, sachez l'être, que les hommes qui sont dans l'église, ils font les caisses briser, Jésus les a conduits vers toi pour que tu prennes le souhait, Homme de Dieu, faites attention avec les armes de Jésus. L'hôtel, c'est l'église, comme le sang-là, Jésus sur la terre, il compte sur l'église, pourquoi ? Jésus compte sur l'église, pourquoi ? C'est parce que c'est le seul endroit que Jésus a choisi pour déposer, pour conduire tous ceux qui ont les caisses, tous ceux qui sont déçus, par le monde, déçus, par les amis, déçus, par son mari, déçus, par sa femme, déçus, par tout le monde, déçus, par le travail, déçus, par Jésus, par qui ? Les amis, blessés, abandonnés, les seuls endroits qui te restent sur l'église, ça me fait beaucoup de la peine, quand des frères, des soeurs, m'appellent des Etats-Unis, m'appellent en France, m'appellent en Suisse, ils m'appellent partout dans le monde, si je leur pose la question, tu prie où ? Ils me répondent, je prie à la maison, je prie à la maison, je suis à la maison, ils ont fait l'église, l'église de Jésus-Christ à la maison, ça n'existe pas ! L'église, c'est comme ça, là où il y a une servité de Dieu, là où il y a des soeurs de Dieu, pourquoi Dieu, pourquoi le Seigneur est parti, accueillir le Seigneur, l'homme qui a été frappé, qui a été abandonné, pourquoi on l'a amené à l'hôtel, dans l'église ? C'est là qu'il faut prendre soin, Jésus a regardé dans son sac, il n'avait que des déni, il les a pris, il les a donnés, à l'hôtel, à l'hôte, les gérards de l'hôtel, ce sont les ministres de la parole, comme moi, je suis l'hôte, ici, les gérards de ce lieu, comme les ministres de la parole, les pasteurs, les ministres de la parole, les ministres de la parole, les évangélistes, les docteurs, ils sont les gérards, ce sont les autres, qui sont dans les églises, là où Jésus doit amener les gens qu'il a ramassés, à coup des routes, Jésus t'a ramassé, Jésus t'a ramassé quelque part, Jésus t'a ramassé, tu es pas abandonné, dans tes problèmes, Jésus t'a ramassé, 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 c'est le plus grand problème, aujourd'hui, les lois, l'hôte, les ministres de la parole, Jésus lui a donné des déni, pour les déni, Jésus a dit, les samaritains a dit, c'est pour les soins, c'est pour les soins, c'est pour les soins, c'est pour les soins, dans l'église comme ça, comme nous sommes, Jésus nous a donné à nous, le premier déni, c'est la parole, c'est la parole, tout est dans la parole, la parole, c'est la vérité, il est décrit, je leur ai envoyé ma parole, et ma parole les a, les a, la parole, tout est dans la parole, la parole, c'est le premier déni, la première des choses, que Jésus nous a donné, pour prendre soin de vous, c'est la parole, quand je suis devant toi, je dois te dire, les choses, qui sont dans la parole, pourquoi, parce que la parole, est la vie, Jésus a dit, ma parole, est la vie, la vie, c'est cette parole, c'est pourquoi Jésus, a donné la parole, comme le premier déni, la parole est la vie, la parole est la vérité, c'est pourquoi il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, va vous délivrer, affranchis, veut dire délivrer, et il te reste évoquant, moi, à notre terme, ces versets-là, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, vous affranchissez, tu peux le dire aussi, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, va vous délivrer, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, c'est pourquoi le Seigneur, vous connaîtrez la vérité, Le Seigneur donne la parole et l'Esprit, la parole des livres et l'Esprit vivier. Vous me comprenez ? Mais maintenant, qu'est-ce que moi, comme hôte de l'hôtellerie, que je vais dépenser l'Esprit ? Regardez ce que moi je vais dépenser l'Esprit. Tous les sacrifices que je fais, tous les sacrifices que font les vrais hommes de Dieu, pour gêner pour l'Eglise, rendre visite au peuple de Dieu, prendre soin, s'occuper de peuples. Tout ce que je fais, pour que toi tu ailles, que tu vois la main de Dieu, je me lave la nuit, je prie pour toi, parce que toi tu dors, je suis à genoux. Oh Seigneur, Oh Seigneur, bénis ce frère-là, j'aimerais quand il va s'y réveiller, que tu puisses maliser son cheval, après ce frère-là des portes. J'ai pris pour toi, ce sont des sacrifices, c'est ce que j'ajoute, au Saint-Esprit, et à la parole, ce sont mes sacrifices à moi, tous les sacrifices là. Le Seigneur a dit maintenant, à mon retour, en fait, lui il est parti d'abord où ? Jésus, il est parti, au ciel, ce jour-là il était à la montagne, avec les onze disciples, il les parlait, parce que je l'ai dit avec eux, la nuit est venue, la nuit est venue, la nuit est venue, il est monté par ça, il est monté, il est monté, c'est ça aller, il est parti, mais ne t'en faites pas, ne t'en faites pas, l'autre, tous les serviteurs de Dieu, doivent comprendre, doivent retenir, que c'est lui, qui est devenu avec les malades, qui l'a laissé à l'église, il a dit, à mon retour, nous les sommes des dieux, ne faisons pas l'insensé, ne faisons pas l'insensé, n'oublions pas, que celui qui a amené les malades, celui qui nous a donné des déni, il nous a promis, à mon retour, à mon sangui, à mon retour, ah, je jouais en paix la tiempo, le retour, c'est lui qui était parti, c'est lui qui est là, c'est lui qui demande, pour prendre et celui qui l'a laissé la personne malade le Seigneur m'énerve pour le prendre et il doit aussi prendre l'hôte mais à l'hôte il va lui demander il lui demander je t'ai laissé des déniers pour les soins qu'est-ce que toi tu en as fait c'est le jour où beaucoup de pasteurs beaucoup de serviteurs vont grisser dedans au lieu de prendre soin de cet homme malade au lieu de prendre soin de celui qui a été blessé dont le Seigneur a donné le premier soin et il a laissé à l'église aujourd'hui les soi-disant serviteurs de Dieu sont en train de se guérir comme ça sont dans des distractions irritées au lieu de prêcher la parole qui guérit le coeur c'est celui qui a été blessé en cours de route on n'a pas blessé le coeur on a blessé le coeur celui qui a été blessé en toi c'est le coeur pour soigner le coeur c'est l'opération la plus compliquée c'est l'opération la plus compliquée et le Seigneur a laissé le soin de soigner le coeur dans l'église on somme de Dieu aujourd'hui on somme de Dieu au lieu de soigner le coeur ils sont en train des sphères de bêtises c'est ça ma bêtise ils sont dans des nominations dans des titres ils veulent des voyages maintenant ce ne sont plus des voyages en avion maintenant ce sont des voyages je ne sais pas comment pendant qu'il est là il parle et il voyage au lieu de donner la parole qui guérit le coeur est-ce qu'on appelle ça c'est l'opération c'est l'opération c'est l'hôtellerie sache le bien sache le bien les samaritains a fait une promesse je suis parti à mon retour il reviendra et maintenant toi toi qui avec un brisé Jésus les samaritains t'a amené à l'hôtellerie il y a le lieu où Jésus t'a laissé c'est l'église il y a l'église Jésus fait une foi dans une église ça n'existe pas dans la pensée de Jésus un chrétien sans église ça n'existe pas un chrétien sans église si tu as été déçu par les pasteurs si les pasteurs tombent déçu si les pasteurs tombent déçu cherche il y a encore d'autres pasteurs ils sont là peut-être qu'ils ne sont pas connus peut-être qu'ils ne sont pas connus ils sont là dans la ville où tu es dans la ville de Kitschassa à Néon à Paris à l'Allemagne partout si il y a les serviteurs qui ont déçu qui ont déçu les enfants de Dieu sachez l'être aussi qu'il y a des serviteurs qui prennent leur soin ils ont la bonne conscience et le Seigneur Jésus les fait confiance ne reste pas à la maison ne reste pas à la maison parce que à rester à la maison tu vas aggraver la blessure du coeur et ça va mourir et ça va s'infecter tu vas et tu seras infecté j'ai parlé d'amour comprenez mon langage est-ce qu'il y a un chrétien qui me comprend est-ce qu'il y a un frère et une seule qui me comprend si un pasteur t'as déçu quelque part prie le Seigneur pendant quelques jours dire Seigneur trouve-moi un endroit là où je peux prier là où tu as laissé tes lignes et que l'homme de là il prendra soin de vous il y a des églises dans ce monde où il y a des sons de Dieu responsables il prend le souhait du peuple du Seigneur est-ce que quelqu'un me comprend ne reste pas à la maison tu t'es détruit toi-même tu as des blessures tu as le coeur brisé si tu restes à la maison tu vas infecter ton coeur tu tomberas de plus en plus malade spirituelle et c'est là on va compliquer la situation vient l'Eglise c'est là où on a laissé des déniers pour tout avec les déniers ce n'est pas pour les serviteurs non lui il ne fait que gérer la parole et l'esprit et le Seigneur m'a donné c'est pour vous on s'est vendu et tirer je vous remercie d'appoyer sur votre attention de la voix www.casarima.fr www.casarima.fr